confinement enfin les gens sont déconfinés mais moi je toujours pas toujours pas je suis la coupe la tête du déconfinement de déconfiner comment ça va l'équipe je vous mets une petite bébé ou mon montage à moi j'ai pas mon réalisateur donc j'ai obligé de faire mon truc à la maison est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là vous avez vu les nouveaux effets spéciaux m'arrive pas la cheville ça il faut s'enjailler bien sûr mon générique il est trop fort je fais mon chez mon son à moi voilà mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'origine de la famille moi je m'enjaille toute seule avec mon son tout ça avec calage crémi mais je crois voilà oui 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 c'est mieux quand c'est toi en vrai tu as vu j'essaie de faire un petit montage façon tu as entendu ou pas ouais j'ai fait ça crémi loup ou pas non j'ai un empli il est incroyable alors quand même mon frère figure toi que je suis dans la campagne ski et que je mets ça très fort dans le jardin les gens ils ont pas compris mon histoire mais il doit se kiffer il doit se kiffer et ben écoute figure toi que oui tu vois parce qu'en fait les gens vont alors déjà viens on commence par se dire bonjour tout ça on se parle comme si c'est vrai on s'est parlé aujourd'hui on s'est parlé hier mon frère mais comment vas-tu déjà on va commencer par ça ça va super bien et toi ça va ça va au calme un peu je connais on est là t'es où là je viens d'arriver chez ma mère là carrément ah passe lui un grand bonjour à ta maman voilà elle va bien ouais bah super bien et tu l'as pas vu pendant le confinement et tout tu étais pas vu c'est pas pendant le confinement ah c'est cool j'allais faire un tour chez moi et là je suis revenu et les gens disent que c'est pas toi ils sont bizarres ou pas les gens vas-y frère les gens écoutez moi bien si vous pensez que c'est pas qu'à la scrimi je vous dis franchement arrêtez arrêtez tout arrêtez arrêtez le rap arrêtez tout c'est pas parce qu'il change de cagoule que c'est pas lui c'est comme si moi je me faisais un t-shirt rouge tu vois et c'est pas moi ah donc t'étais chez ta maman en fait en confinement en famille ouais en famille t'étais en famille en fait pendant le confinement ouais comme d'hab en famille et tout ouais c'est bien comment t'as vécu cette période mon frère ? ouais ouais je l'ai un peu mal vécu parce que moi je bouge souvent et tout et le fait de pas bouger et tout c'était un peu bizarre mais il n'y avait pas le choix en même temps ouais mais au delà de ça au delà de ne pas pouvoir bouger d'être privé de cette liberté de se mouvoir comment tu vois la situation tu sais il y a tellement de tu sais moi je suis passée par plein de stades t'as vu on fait un live on n'est pas en interview official en télé tout ça radio on se parle et je tiens à dire d'ailleurs à tous les gens qui nous suivent et pour tous les gens qui vont nous suivre et voir cette vidéo moi j'aime parler avec toi tu vois il y a des artistes c'est cool c'est du buzz c'est cool c'est machin et ils sont super à plein d'endroits parce que je parle jamais avec les gens que j'aime pas en fait finalement j'essaie de m'épargner mais parler avec toi c'est intéressant parce que t'as toujours une analyse intéressante des choses tu vois et une vision un peu décalée et t'es toujours là où on t'attend pas forcément et par contre pour l'expression mais tu portes tes couilles en plus et moi personnellement donc je te parle parce que t'es mon ref putain pendant deux mois et jusqu'à aujourd'hui je suis pas déconfinée moi en fait parce que grâce à dieu j'ai la chance de pas être obligée d'être sur le RER B à 7h30 du matin tu vois mais je suis passée par plein de stades toutes les théories du complot je les ai analysées scrutées les discussions de bistrot les trucs je suis passée par 100 stades psychologiques psychologiques différents toi t'es passé par quel stade crime aucun mort aucun mais en céphalogramme t'es mort en fait tu dis pas vivant comment ça aucun t'as dit quoi t'as analysé quand même un peu les choses comment t'as vécu les choses quand on t'a dit on est confiné et pendant le confinement comment tu l'as vécu ce truc là à la base au début je t'ai dégoûté un peu tu vois ouais mais après y'a pas le choix après je suis resté à la maison je me suis occupé le matin ronde tout ça ouais c'est sur 2-3 trucs 2-3 projets et tout sinon au calme mais après sans plus je te demande pas c'est vrai tu t'es pas pris la tête plus que ça tu t'es dit vas-y c'est cool tranquille on verra t'as toujours pire tu connais alors c'est ça parce que moi c'est un truc que j'ai envie de remettre en avant on en parlera tout à l'heure parce que on a fait une émission ensemble il y a un an on en a fait une ensemble il y a deux ans c'était lourd c'est lourd de fou merci beaucoup mais c'était lourd c'était lourd parce que tu donnais de la matière c'est bien merci mon ref ce sera diffusé du coup j'en profite pour dire que ce sera diffusé cette semaine samedi dimanche avec plein de diffusions sur RFI France 24 et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se raconter plein plein de choses tu vois et c'est pour ça aussi que j'avais envie de diffuser cette émission parce que tu dis plein de trucs pourtant t'es un jeune t'es de la nouvelle génération et pour autant tu punch un fou malade ah tu trouves quoi ? alors après je sais pas je comprends pas ta façon d'écrire mais moi elle me plaît mais je dis toujours qu'à l'âge criminel il est trop fort il dit bonjour j'ai mangé du poulet grillé je suis contre le franc CFA tu peux pas me clash il fallait pas tuer Kadhafi et tu t'es dit le mec comment il peut placer tu peux pas me clash le poulet grillé Kadhafi et le franc CFA en même temps dans la même phrase c'est vrai j'ai une façon d'écrire un peu spécif je te mens pas c'est fait spray il y en a un côté après parce que moi j'écris dans ma tête tout ce qui me passe par la tête je le dis du coup c'est pour ça aussi tu vois j'ai pas de réflexion sur feuilles stylo sur mon portable en train d'écrire et tout moi j'écris dans ma tête et après je pose direct peut-être c'est pour ça c'est instantané parce que souvent les gens qui écrivent ils écrivent d'abord dans leur tête et après ils écrivent sur un papier non moi j'ai pas le temps en fait c'est quoi c'est qu'en fait moi en fait j'arrive pas à écrire et quand j'arrive devant le micro je change de phrase ou je déplace des mots et tout ça me cassait les couilles du coup j'ai dit allez je vais faire instantanément direct c'est mieux ça me fait perdre du temps pour rien d'écrire après reposer et tout c'est trop moi quand j'écoute ta façon de d'écrire ta façon de poser je me dis qu'en fait ça va super vite dans ta tête et tu vois alors à l'instar de Kerry James que je respecte beaucoup comme tu le sais c'est ton frère c'est mon frère on l'aime fort et on lui fait un gros big up Kerry peut te faire trois couplets sur un thème le développer etc toi tu vas être dans un autre délire et pour autant c'est pas moins pertinent en fait parce que tu vas envoyer des boulets de canon au milieu d'un truc égotrip et c'est drôle parce que je me dis mais ça va comment ça se passe dans la tête de calage criminel en fait ça va vite dans ta tête on dirait un oiseau oh la dictature oh du poulet non c'est vraiment c'est parce qu'on est beaucoup en fait c'est pour ça ah vous êtes en colocation dans ta tête c'est ça c'est à dire chacun dit ce qu'il a à dire c'est pour ça donc t'as un vieux sage dans ta tête t'as maître Yoda dans ta tête non t'as le mec gang t'as plein de gens dans ta tête en fait c'est ça j'ai l'âge cas j'ai crigny j'ai plein de gens c'est ça c'est exactement ça en tout cas bon je pense qu'on est très nombreux à être en colocation dans notre tête t'as aussi Julien t'as aussi Julien oui oui nous on est très c'est compliqué des fois je suis fatigué mon frère des fois je me fatigue je te comprends tu travailles beaucoup en même temps je te comprends tu fais du content mais on est 12 on est au moins 12 dans ma tête c'est sûr c'est sûr on est moins nous en tout cas nous on est moins mais très pragmatiquement entre être 40 ans en colocation dans sa tête et réussir à écrire et retranscrire tous ces schémas de pensée ces raccourcis qui vont très vite puisque c'est une pensée donc entre la pensée et la retranscription il y a quand même un monde tu vois ce que je veux dire et souvent tu sais les philosophes disent je ne sais plus qui disait ça mais tout ce qui ne se conçoit pas clairement ne s'exprime pas clairement et ce qui est fou chez toi c'est que tu es capable de vulgariser sans être méchant sans être méprisable en plus quand on dit vulgariser c'est être accessible en fait tu es capable d'être compréhensible et en une punchline tu peux envoyer un sujet géopolitique et on peut comprendre ton avis sur une situation hyper complexe juste en deux phrases c'est ouf ça c'est vrai tu n'as pas tort c'est exactement ça tu as bien résumé la situation après moi je suis quelqu'un de direct tu as vu dans mes sons je ne passe pas par A plus B, E, C je ne sais pas quoi j'ai un truc à dire je le dis direct c'est ça que je voulais dire dans l'émission dans Les Jambes Urbaines tu nous as confié un truc qui est vraiment cool et c'est peut-être pour ça qu'on t'aime autant à Kinshasa je suis allée à Kinshasa et je fais un petit big up à Hamza fais un big up à Hamza dis Hamza big up c'est un petit de Kinshasa mais il a 18 ans il t'aime tellement fort tu ne peux pas savoir c'est un petit de Kinshasa les petits ils ont dit mais putain un Kinois un Congolais mais il est arrivé en France et il n'a jamais oublié d'où il vient en fait et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le rap game en France il y a beaucoup de gens qui te suivent et qui t'aiment et qui t'apprécient en fait finalement qui ne savent pas que tu es un vrai tu es un blédard frère tu as vécu 4 ans au Congo tu es parti dans des circonstances compliquées tu es parti à cause de la guerre tu as vécu dans plein d'endroits différents en France avant de réussir à te poser en famille et en fait est-ce que les gens oublient cette partie de ton histoire et ça me semble super important pour autant parce que ça conditionne ta conscience et est-ce que c'est pour ça que finalement tu restes toujours même en mode 2.0 jeunesse rap ok ça trappe ça machin toujours conscient est-ce que c'est ce début de vie qui a conditionné ta conscience après c'est ça c'est le vécu c'est tout ça c'est le vécu j'ai vécu pas mal de choses quand j'étais petit j'ai vécu des trucs entre guillemets qui m'ont qui m'ont forgé aussi tu vois la mort de mon frère la mort de mon oncle la mort de son âme paix à leur âme le départ d'arriver en France tout ça inconnu c'est tout ça c'est la maturité moi je dis c'est par rapport au vécu c'est tout quand tu vis des trucs plus forts ou des trucs plus matures tu vas être plus mature quand tu vis des trucs moins matures tu seras moins mature c'est tout c'est par rapport au vécu c'est tout et pourtant t'en fais pas publicité en fait réellement t'en parles pas beaucoup je trouve dans tes interviews non pas trop moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de basses déjà les gens le savent je parle beaucoup mais c'est vrai que en vrai de vrai c'est parce que j'ai fait de la musique aussi parce que je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup en vrai tu vois c'est pour ça la musique c'est ma manière de m'exprimer c'est la meilleure manière de s'exprimer et de retranscrire ce que je pense tu vois j'aime pas trop parler pour parler ça sert à rien en tout cas t'as l'art d'être d'être efficace t'as qu'elle a Scrimi aujourd'hui 25 25 t'es jeune encore enfin c'est une c'est moi je viens du Moyen-Âge donc c'est pour ça que je t'ai dit que t'es jeune ouais bah oui t'es jeune mais est-ce que pendant le confinement tout ça du coup parce que t'as quand même une fast life tu travailles beaucoup tu vas en studio tu fais des concerts tu fais plein de trucs est-ce que du coup le confinement t'a permis de te cultiver un petit peu de lire un peu plus de regarder des documentaires de faire parce que tu peux pas sortir ces punchlines là non plus si t'es un culte en fait donc d'où viennent tes sources de renseignements bah il y a l'école après il y a des documentaires comme t'as dit il y a mon père surtout il y a mon père et beaucoup de recherches des documentaires des émissions des trucs comme ça après je l'ai pas beaucoup je te mens pas je l'ai jamais quasiment quand je suis à l'école et tout depuis j'ai pas ouvert j'ai jamais lu depuis je te mens pas j'ai pas lu le livre depuis dans ton dans ton dernier titre tu vois dans tous les sens ouais tu dis qu'on parle pas de Sankara et de Lumumba dans les livres en fait scolaires tu vois et que c'est plus que regrettable est-ce que tu penses que si l'éducation nationale si les choses changeaient justement dans le pays et dans les autres d'ailleurs si justement on informait un peu plus officiellement on dit toujours que c'est la vérité n'est racontée que par les vainqueurs donc il y a plein de héros dont on ne parle jamais est-ce que tu penses que la jeunesse changerait la vie et aurait envie en tout cas de se cultiver un peu plus bah déjà la jeunesse se saurait un peu plus sur elle-même déjà après se cultiver un peu plus je sais pas mais après se cultiver c'est le vouloir soi-même faut pas attendre quelqu'un tu vois c'est pas un état d'esprit c'est pas forcément être intelligent être cultivé pour moi c'est deux choses différentes c'est vrai c'est vrai mais tu te cultives comment parce que t'es cultivé quand même tu peux pas arrête moi je suis allé à l'école aussi ça aide ouais mais d'accord t'es allé à l'école t'as fait l'université t'as fait tout ça mais arrête de mentir à un moment donné tu peux pas puncher comme ça si tu te matriques pas deux secondes c'est faux dis la vérité dis aux jeunes aux gens qui t'aiment aux petits qui te suivent de se cultiver dis un truc frère bien sûr après c'est important de se cultiver aller à l'école c'est important l'école c'est important l'école faut continuer l'école quand on a la possibilité d'y aller et tout surtout qu'en Afrique c'est payant tout le monde peut pas aller à l'école ici tout le monde faut y aller c'est important d'y aller faut y aller après faut aimer aussi tu vois si tu penses que tu perds ton temps à l'école trouve un moyen de faire de l'argent légalement sinon voir l'école c'est mieux en tout cas si t'as des moyens de continuer l'école voir l'école c'est mieux pour tout le monde légalement quel métier t'aurais kiffé faire légalement en dehors du rap est-ce que t'aurais aimé être professeur j'ai toujours été dans le légal je sais je n'ai pas insinué le contraire j'ai pas dit tu dis le contraire ok j'ai jamais dit non je dis juste quel job t'aurais aimé faire en dehors de justement ce que tu es en fait c'est quoi moi je partais à l'école mais j'avais pas réellement de métier que je voulais faire justement pas je me disais pas ouais faut que je je sais pas moi peintre je kiffais à fond la musique mais je me disais pas non plus que ouais faut que je perce et tout mais j'avais pas de métier qui me faisait rêver à part si j'avais j'avais envie de créer une entreprise je voulais être chef d'entreprise et donner des ordres c'est tout sinon ça m'intéressait pas de travailler pour quelqu'un ou bosser pour quelqu'un je te ment pas j'ai jamais bossé pour quelqu'un et je bosserai jamais pour quelqu'un ça c'est sûr et certain parce que j'ai du mal avec l'autorité et tout justement pas par mes parents j'ai du mal qu'on me donne des ordres qu'on me dise quoi faire et tout je te ment pas j'ai grave du mal avec ça même à l'école j'avais du mal de choix avec ça comme tu le dis tu vois c'est pas toujours la culture il y a plein de formes de compréhension qui sont pas forcément acceptées par les règles sociales je vais quand même te préciser merci à tous les gens qui participent à ce live c'est incroyable parce que dans ce live à Crimée il y a des Comoriens sauvages ok il y a tout le monde il y a des Guiliens sauvages il y a plein de pays sauvages je reçois des messages de partout c'est incroyable c'est trop fait mais c'est ouf il y a des Haïtiens sauvages là j'ai vu des Guyanais sauvages il y a tout il y a tout il y a tout d'ailleurs la famille n'hésitez pas à envoyer de messages canadiens sauvages il faut même pas commencer à chercher Juliette tu vas oublier il y a de tout regarde il y a même le drapeau du Maroc il y a la Côte d'Ivoire il y a de tout l'Italie ouais il y a de tout c'est tout c'est incroyable comment tu expliques ça l'Algérie sauvage je viens de voir ben oui mais l'Algérie sauvage c'est un pléonasme on vous aime mais vous êtes des sauvages les Algériens c'est méga les Algériens ça bouge pas mais ils sont trop forts je les aime aussi mais comment tu vis ça t'as 25 piges et en vrai ça fait 3 ans que t'as exposé vraiment comment tu vis ce truc là parce que c'est quand même un drôle de truc que d'être soutenu supporté connu dans autant de pays dans le monde quoi comment tu comment tu vis ça humainement vraiment sincèrement je te mens pas ça me fait plaisir de fou moi je te mens pas ça me touche énormément parce que tu connais les Albinos ils sont souvent rejetés les gens ils calculent pas trop ils sont souvent dans leur coin et moi je reçois autant d'amour autant ça fait super plaisir je te mens pas je suis super content carrément moi à chaque fois je me lève je vais sur Instagram je reçois je sais pas combien de messages par jour je sais même pas par où commencer c'est incroyable c'est lourd de fou t'as très peu de haters je trouve en fait finalement comparé à plein d'artistes ah ouais tu trouves ah ouais il y en a quand même si il y en a pas c'est bizarre je te montre pas il y en a fort t'as toujours des gens qui sont en galère mais en fait qui ont besoin d'amis ou d'attention mais globalement tu sais depuis le début où on refait des lives justement avec des artistes qu'on avait déjà reçus dans les jambes urbaines et ben dès le début donc il y a deux mois tout de suite et toutes les semaines on a eu on veut qu'à l'âge crie me on veut qu'à l'âge crie me on veut qu'à l'âge crie me à un moment donné il y a deux formes d'artistes populaires t'as ceux qui font danser les gens qui font kiffer les gens et puis t'as ceux qui touchent le coeur des gens et là on dirait que t'es le petit frère des gens ou que t'es le frère ou le grand frère ça dépend de l'âge mais on dirait que t'es dans leur coeur tu te rends compte de ça ? ouais beaucoup parce qu'en vrai de vrai je fais pas de la musique comme tu dis qui fait danser les gens ou de la zombra comme tu le font c'est cru c'est assez sombre c'est assez direct et véridique et toucher autant de gens avec cette musique là c'est incroyable même je te mens pas il y a même des artistes comme moi même plus qui vendent plus et tout qui me disent mais le parcours que t'as c'est un truc de fou dis-toi t'es cacré dans un pays comme la France tu viens du Congo t'as grandi à Sevran t'as perdu tes frères nanani et t'es là t'es suivi par autant de personnes frère il faut que tu sois fier de ton parcours c'est incroyable frère bien sûr nous par exemple nous on serait à ta place je pense pas on aurait fait un autre derrière que toi des fois je me rends compte quand on me dit ça parce que c'est vrai on veut toujours plus mais ce que j'ai dit là déjà c'est incroyable de fou faut pas se mentir comment tu l'expliques parce que tu fais pas de la zumba clairement comme tu le dis ta musique c'est pas de la zumba mon frère tu punch c'est sombre tu vois au sens positif comme négatif pas négatif mais au sens sombre aussi c'est dur comment t'expliques que tu réussis à toucher le coeur des gens à ce point parce que j'essaie de rester le plus vrai possible c'est tout j'essaie pas de m'inventer des vies je m'essaie pas de m'inventer des combats j'essaie pas de m'inventer des clashs j'essaie de rester comme je suis et c'est ça le plus important même à l'époque à l'époque par exemple moi j'avais dit à mes collègues ou à mes potes à l'ancienne je disais je veux pas de voiture dans mes clips tant que je peux pas me les permettre tant que je peux pas payer ce genre de voiture dans mes clips en Ferrari et après on me voit dans le bus c'est la vérité maintenant il y a des voitures parce que je peux me permettre d'acheter ces voitures là j'ai les moyens je peux me permettre d'acheter ces voitures là du coup je peux mettre des voitures dans mes clips sinon ça m'intéressait pas mais je suis sûr qu'en plus tu en achètes pas tant que ça non en vrai c'est pour ça une pour mon père une pour ma mère deux pour moi et c'est bon ça suffit moi j'en veux bien une mon frère j'ai repassé mon permis que j'ai perdu on voit ton riz on voit ton riz on voit ton riz on voit ton riz mais est-ce que tu penses tu sais à l'époque t'as 25 pistes mais quand là je fais la vieille l'ancienne mais tu sais le rap à l'époque c'était forcément une discipline qui servait à dénoncer des injustices aujourd'hui franchement limite t'as l'air un peu d'un fond blard quand t'es un peu conscient tu dénonces des trucs que t'as l'air d'un fond blard et encore une fois je t'ai dit dans ton dernier titre c'est incroyable tu vas dans tous les sens je le rappelle très bon titre tu parles de Sankara de Mouba tu parles des bavures policières peur de se faire contrôler etc donc t'as toujours en plus une façon on peut lire entre les lignes t'es pas obligé non plus d'être hyper éloquent mais en tout cas tu dénonces des choses pourquoi tu penses que les mecs de ta génération de ceux qui arrivent dénoncent plus rien non mais c'est même pas question de dénoncer c'est question aussi par rapport c'est par rapport au public par exemple l'époque de mon grand frère eux ils écoutaient plus les gens qui dénonçaient parce que c'est à cette époque là c'était plus engagé là on est en 2020 il y a des réseaux sociaux il y a un million de chichas partout il y a un million de clubs il y a trop de trucs à faire les gens ils veulent se distraire c'est plus la même mentalité et c'est cool c'est cool bien sûr c'est cool aussi c'est lourd les gens ils ont envie de se entre guillemets s'évader un peu ils ne veulent pas tout le temps que tu leur relates leur passé ou leur vie quotidienne qui est assez difficile tu vois et du coup c'est ça c'est une question de c'est vrai c'est la nouvelle génération le rap ça a changé c'est comme ça ça n'a pas changé ça a évolué c'est comme ça c'est par rapport au public le public maintenant ils veulent danser il y a des shows partout il y a un million de clubs c'est à dire tout le monde veut tourner tout le monde fait des trucs dansant c'est comme ça c'est lourd aussi moi j'aime bien mais moi j'ai déjà fait des sons dansant et tout ça arrive c'est pour ça après c'est par rapport au public moi je dis c'est le public qui veut danser ben tout le monde fait en gros tout le monde suit ce qui marche tu vois si par exemple chanter en ce moment c'est la mode ben tout le monde va chanter si faire de la trappe comme à l'ancienne à l'époque où carré s'il arrivait tout le monde trappait parce que c'était la mode là il y a la drill tout le monde va faire de la drill c'est comme ça les gens ils suivent ce qui marche entre guillemets là en tout cas la masse effectivement moi je suis complètement d'accord avec toi et puis finalement je te dis encore une fois moi je ne vais pas réitérer le fait que tu vois je te dis j'ai bientôt 42 ans donc voilà mais je suis dans ce rap game depuis l'âge de 18 ans tu vois tout le temps ça fait longtemps t'es une ancienne de ouf c'est grave ah non j'ai plus de pêche je vais faire de la chirurgie esthétique comme les youtube non j'assume c'est pas grave c'est la vie c'est pas grave mais des fois quand je vais dors des chichas parce que ça m'arrive tu vois c'est mon métier donc je veux comprendre qui écoute quoi pourquoi comment quelles sont les modes de fonctionnement mais c'est hyper fun et en fait la musique populaire par excellence c'est de la musique urbaine aujourd'hui tu vois et sans vexer personne je suis archi contente que ce soit des rappeurs ou des maîtres Gims des sopranos qui ont remplacé Florent Pagny et Pascal Obispo donc je pense que quelque part on est hyper refait c'est une bonne chose et que le rap est devenu un style musical à part entière c'est vrai parce que même les mecs entre guillemets quand tu dis soprano maître Gims c'est des mecs de quartier comme nous de base bien sûr c'est à dire ils ont grandi dans des cités dans des quartiers c'est à dire c'est des mecs qui ont le même départ que nous ils ont travaillé ils ont bossé au final ils sont au top et c'est lourd ça motive aussi de voir des mecs de quartier comme toi qui viennent des cités difficiles et tout réussir tu te dis en fait tout le monde peut réussir en vrai de vrai il n'y a pas de barrière il n'y a rien du tout il faut juste être déterre d'inspiration et y aller bien sûr surtout soprano c'est un mec humainement je l'ai vu une fois mais c'était incroyable humainement c'est trop tu as vu la gentillesse c'est Zidane il m'a vu au calage criminel tu vois bien c'était trop c'est Zidane soprano pour moi comment s'est passé votre rencontre avec soprano c'était au Bercy de Blakheim je crois c'était il y a trois ans maintenant il m'a vu au calage j'espère que tu vas bien il m'a invité dans ses loges on a parlé après on a discuté tout franchement c'est un bon gars de fou j'étais choqué carrément voilà j'étais choqué soprano franchement respect rien à dire c'est incroyable enfin moi je le connais depuis très très longtemps humainement c'est trop humainement et quand tu vois le niveau parce que le niveau de soprano quoi il est rempli des stades enfin c'est de la science fiction quand même incroyable je crois que ça a été le plus gros vendeur en 2019 et en 2018 de tickets concerts en France entre 900 000 et 1 million de tickets concerts vendus je sais pas si tu vois la dinguerie ah non c'est incroyable c'est incroyable et le mec il est d'une gentillesse tu sais je vais vous raconter une anecdote et je t'en raconte ça va te faire marrer ça a été l'un des plus gros moments de solitude de toute ma carrière carrément on fait légendes urbaines donc à RFI France 24 avec soprano sauf que tu vois quand on fait une émission t'es venu à l'émission donc t'as toujours quelques personnes qui passent tu vois ce que je veux dire avec leurs enfants mais c'est vite fait il y a 4-5 personnes c'est pas un studio qui est fait pour accueillir du public tu vois et là je suis pas prête j'accueille soprano soprano arrive et je me rends compte que dans le studio où on va enregistrer mon frère il y a 70 personnes donc dont 35 enfants parce qu'en fait tout le monde a eu la même idée en oubliant éventuellement de m'en parler tu vois si je faisais venir mes enfants si je faisais venir mes neveux si je faisais venir mes cousines et là moi j'ai plus de pêche parce que c'est pas le club Dorothée cousin tu vois ce que je veux dire on doit faire une émission soprano il est speed il a d'autres émissions derrière il avait une émission avant tu vois faut aller vite et d'un seul coup on se retrouve dans un studio où il y a 40 gosses tu vois on doit faire une émission et moi j'ai l'impression de lui avoir fait un guet-apant malheureusement mais il me connait suffisamment pour savoir que c'était pas prévu et que personne ne partait d'un mauvais sentiment mais tu vois les gens l'aiment tellement qu'ils sont tous venus avec leurs enfants tu vois normal dans le plus grand décal et pour autant malgré le speed l'émission après qu'il avait à faire etc tu sais qu'il a fait des photos avec tous les enfants il a été gentil avec tout le monde alors qu'ils auraient pu prendre le seum comme jamais quoi tu vois et ce mec là n'a jamais oublié d'où il vient quoi tu vois non c'est un bon franchement on a à dire ouais vraiment tu parlais tout à l'heure du fait d'être albinos toi et moi on en a souvent parlé j'étais souvent interviewée si on n'en est pas le premier échange effectivement être albinos il y a beaucoup de gens qui en parlent d'ailleurs dans les commentaires tu avais dit que tu allais monter une association une fondation que tu allais peut-être même te joindre à Salif Keïta qui a déjà monté une fondation tu en es où là-dessus ? tu as dit quoi je n'ai pas entendu ah pardon je parlais du fait que tu parlais de la difficulté d'être albinos et tu disais moi bon mon parcours il est fou en fait tu fais du rap gang tu dénonces c'est pas dansant t'es albinos tu viens du bled et d'un seul coup t'as ce parcours là mais tu évoquais le fait d'être albinos tu m'avais dit que tu voulais monter une fondation ou en tout cas une association ou t'associer à d'autres fondations notamment celle de Salif Keïta pour aider les albinos t'en es où là-dessus ? ah bah c'est bon c'est monté et tout on a déjà fait on a commencé en Côte d'Ivoire on a fait des dons et tout on va faire une tournée africaine où on ira faire des dons aussi on est en train de bosser dessus et tu connais après il y a toutes les associations il y a pas mal d'associations d'albinos aussi déjà qui veulent qu'on se réunisse et tout pour faire des choses et tout après on est en train d'étudier on est en train de voir mais ouais c'est déjà fait on avance bien Crémy je sais que je t'ai souvent posé cette question ça peut paraître redondant de toi à moi mais c'est toujours des publics différents des personnes différentes et donc c'est important qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens sur les albinos parce qu'on est encore au Moyen-Âge tu vois encore une fois dans les montagnes et dans certains endroits quoi ouais ça dépend où en Afrique oui c'est des êtres humains comme tout le monde c'est des êtres humains comme tout le monde après j'en ai pas mal parlé sur l'album tu vois c'est mieux c'est plus détaillé plus écrit mieux expliqué tu vois et il faut attendre l'album ah tu nous fais un suspense t'as dédié un titre à ce sujet sur l'album ouais j'en ai même plein après il faut choisir le bon non mais attends parce que toi t'es capable de dédier 10 titres parce que t'as fait 15 punchlines punchlines dans 10 titres sujet j'ai dit t'es capable de dédier 10 titres finalement parce que t'as fait 15 15 comment dirais-je 15 allusions à ça mais est-ce que t'as vraiment fait un titre à ce sujet complètement ouais ah nice ok 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 et c'est pour quand je sais pas t'es pas pressé non je suis pas pressé je travaille ouais moi je suis plus dans le truc en mode rap fast food en mode faut sortir un projet tous les 6 mois tout le monde ils sont là ils sont en train de s'exciter parce qu'ils ont peur que leurs fans ils oublient et tout moi je suis là pour apporter de la qualité tu vois si mon album vient d'apprendre un an parce que je suis pas encore satisfait de la qualité bah je vais prendre un an si en 6 mois mon album il est bien bah je prends 6 mois après des fois il y a des faits aussi tu vois régler des contrats des trucs qui retardent et tout mais là c'était plutôt ça tu vois c'était plutôt comme on a changé des partenaires avec qui on bosse et tout sa sonorité on bosse avec Billy et peut-être non il fallait régler tout ça négocier le nouveau contrat dans l'année c'est pour ça que ça a un peu retardé l'album mais à la base l'album il était prêt il devait sortir le 6 mars après tu connais on a eu du retard par rapport à tout ce qui est contrat et tout bien sûr du coup ça s'est réglé après tu connais il y a le corona et tout après tu vois c'était mort tu suis tu parles du corona revenons rapidement là dessus tu suis un peu la situation sur le continent là dessus sur le covid justement c'est très bizarre en fait tu vois l'OMS a averti que ça allait être une catastrophe finalement on a l'impression qu'il n'y a pas tant de cas que ça en même temps le confinement c'est compliqué tu vois à Kinshasa comment tu demandes aux gens à Kinshasa à Babi à Yahoudé tu vois à Konakri ou à Dakar comment tu demandes aux gens se confiner alors qu'ils ne savent pas comment ils vont manger le soir ouais c'est ça en Afrique c'est dur de se confiner parce que entre guillemets en Afrique c'est à débrouillardise pour sortir dehors pour aller chercher un truc à manger et tout ça et quand tu restes confiné ben tu ne fais pas rentrer d'argent tu ne fais pas rentrer tu vois c'est super dur tu vois et encore Dieu merci encore que l'Afrique ce n'est pas le continent tu vois c'est le plus touché par le corona même s'il y a des cas et tout mais c'est vrai qu'en Afrique c'est super dur d'être confiné je me rappelle au Congo ils ont fait deux semaines les gens c'était trop pour eux ils ont dit vas-y c'est bon en fait bien sûr c'est super dur je ne te mens pas bien sûr que c'est hyper dur un big up moi j'en profite pour faire un big up à Fali Poupa qui a fait un truc super il a ouvert un entrepôt où tout le monde pouvait déposer des sacs de riz des ignames etc pour les gens qui ont besoin de manger il l'a fait d'une façon très altruiste et vraiment sans intérêt il n'était pas là pour faire du bélef donc big up à Fali comment tu vois le déconfinement là en ce moment t'es déconfiné parce que moi je ne suis pas déconfiné je t'ai dit tout de suite j'attends pas encore tout à l'heure parce que là il y a un de mes frérots qui est sorti du chetard là je dois aller le voir je ne suis pas encore sorti depuis le déconfinement après j'ai fait deux trois studios et tout mais sortir en mode sortir non pas encore tu vois je fais des studios maison studios maison et là tout à l'heure je suis allé me poser au quartier vite fait pour voir des potos et tout sinon non je connais le déconfinement c'est trop tôt encore tu sais quoi il y a notre 7 Gecko internationale qui vient d'envoyer des flammes et un coucou salut Marlou j'ai vu Fianso aussi il y a Fianso qui est là aussi Fianso mon frère il y a des équipes qui sont connectées ça fait plaisir Crimi avant de se quitter n'hésitez pas messieurs dames à poser des questions parce que là je retire deux trois questions parce que c'est dur de lire déjà toutes les questions essayez de poser quelques questions à Crimi mais avant de se quitter Crimi quel serait ton plus grand rêve artistique parce que t'es un artiste complet t'es dans le design tu fais des parfums tu fais des trucs tu vois t'en dirais que t'as pas de limite en fait en fait c'est ça je me fixe vraiment pas de limite c'est à dire que moi je me dis vas-y j'ai envie de faire ça je vais tout faire pour le faire c'est à dire après si ça marche pas ça marche pas mais en tout cas je vais me donner les moyens que mon projet aboutisse et je suis comme ça et ouais mon plus grand rêve c'est en vrai à base c'était un rêve mais c'est même plus c'est faire le stade au Congo tu vois le stade de marcher 80 000 places tu vois je sais que c'est fort possible de le faire après on m'a déconseillé de le faire parce qu'en fait ils m'ont dit en Afrique faire des concerts dans des stades c'est chaud tu vois en termes de sécurité en termes de trucs c'est super chaud tu vois mais sinon à base c'était ça alors moi je vais te dire un truc pour être allé enfin tu me connais je vais en Afrique probablement une fois par mois voire deux fois tu y vas tout le temps tu connais quand t'es en Afrique exactement et je vais aussi dans les Caraïbes aux Etats-Unis etc mais j'ai une spéciale pour le continent quand même tu vois moi je te dis honnêtement ça peut être le bordel parfois par surnombre tu vois parce que les gens sont dépassés mais les gens t'aiment tellement là-bas tu n'auras pas de dinguerie et les gens qui font la sécu c'est des gens du peuple c'est des gens de cœur et Juliette tout le monde t'attend avec impatience à faire ça en Afrique c'est trop c'est trop et je suis allé à Abidjan j'ai jamais vu ça frère même eux ils m'ont dit j'ai jamais vu ça Yusufa il était avec moi il m'a dit j'ai jamais vu un artiste être accueilli comme ça en Côte d'Ivoire bah oui mais c'était trop c'était trop Juliette c'était trop je sais on se faisait courser dans la rue il y avait laisse tomber frère la Côte d'Ivoire c'est trop et ils sont dans mon cœur c'est un truc j'ai jamais vu ça de ma vie c'est mon pays d'adoption la Côte d'Ivoire j'ai une douce même mes potes ils me regardent en fait ah mais en fait t'es vraiment une star toi on était mort de rire tu vois en fait t'es vraiment connu il faut pas qu'on t'églige en fait t'es vraiment connu t'es une star en fait on se laquillait comme ça mais la Côte d'Ivoire c'était trop c'était trop tu sais ce qui est formidable avec l'Afrique c'était ma première en Afrique c'était ma première en Afrique Crimi ce qui est formidable avec l'Afrique c'est que si les gens ils ont envie de te jeter des pierres mon frère ils vont le faire il n'y a aucun problème ouais de fou mais si ils t'aiment de fou tu vois ils vont pas la jouer parisien ou new-yorkais ou anglais genre je bouge la tête pour dire je qui les Africains ils te disent qu'ils t'aiment ils t'aiment et ils sont avec toi et c'est sincère et c'est ça toute la différence c'est trop sincère dis-toi même pendant le concert il y a eu au moins quatre tentatives des gens qui voulaient monter sur scène c'est des suicidaires les mecs il y avait une sorte de trou façon ils sautaient les trucs c'était trop t'étais où ? t'étais au palais de la culture ? t'étais au palais de la culture ouais t'as vu le trou qu'il y a là de toute façon il y a des gens ils ont escaladé ça non c'était trop c'était trop mais c'est pas tellement d'amour et tellement de force quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel tu te dis que tu sais pourquoi tu fais ce métier quand même c'est incroyable en plus bientôt on va revenir en Côte d'Ivoire normalement on devait revenir en juin mais tu connais avec le confinement et tout c'était chaud et là normalement on devait revenir pour deux dates et tout non franchement l'Afrique c'est incroyable mais tout le monde m'a dit ça tout le monde m'a dit quand toi tu vas faire des tournes africaines ça va être incroyable écoute Krimi t'as l'amour du peuple parce que t'as pas oublié d'où tu viens parce que tu es un africain et tu n'es pas d'origine africaine tu es né sur le continent t'as vécu les travers du continent et la force du continent aussi moi je t'ai dit je suis allé à Kinshasa au mois de juin et le nombre de gamins mais même de dames tu vois pas que des gosses en fait qui parlaient de toi et je suis sûr que tu sais même les plus chiants parce qu'il peut y avoir des tu vois des agités seront tes protecteurs tu vois parce que quand t'es juste sur le continent et que t'as le coeur et que t'es un homme du peuple je te promets que les gens te le rendent je te dis la vérité Juliette même à Kinshasa c'est mon père qui me dit mon père et ma famille elle me dit quand tu vas arriver à Kinshasa c'est n'importe quoi après t'es pas prêt tout le monde m'a dit t'es pas prêt même Gradur il me l'a dit tu vois Gradur il était parti récemment au Congo pour sa fondation et tout pour les éducateurs à Gradur il m'a dit quand tu vas aller à Kinshasa pour les Che Gueye voilà il m'a dit direct il m'a dit toi quand tu vas aller au Congo t'es pas prêt comment les choses non même pas prêt gros et avec tout le respect que j'ai pour Gradur franchement avec tout le respect que j'ai pour Gradur Gradur c'est bien ce qu'il fait d'ailleurs justement pour les Che Gueye tout ce qu'il fait tu vois mais son histoire est différente tu vois il est en France voilà toi t'es un enfant du pays t'es albinos les gens au pays connaissent beaucoup mieux ton histoire qu'en France justement et t'as l'amour du peuple mais les gens t'attendent mais c'est vrai qu'effectivement je te le dis tout de suite t'es pas prêt tu vas arriver à l'aéroport pour aller jusqu'à ton hôtel il va falloir 5 heures c'est ça on m'a dit la même chose après je te rends pas pour Kinshasa parce qu'il y en a plein qui me demandent c'est quand tu viens à Kin tu viens à Kin et en fait c'est quoi c'est qu'on devait venir plein de fois tu vois mais ça m'intéresse j'ai pas envie que des mecs qui s'enrichissent derrière mon dos et de mal le faire qui mettent des biens tu vois des cris de fou et que tout le monde peut pas venir ça sert à rien moi si je viens à Kin c'est pour faire un concert gratuit pour tout le monde et c'est pas que pour venir faire un concert et partir c'est pour faire un mec je suis obligé de couper pardon parce que t'as quand même Tianso qui a lancé cette discussion Tianso dit t'es algérien arrête de mentir wesh mais c'est vrai wesh non Sofiane c'est toi qui es congolais et tu le sais pas et Juliette les algériens et les congolais c'est la même chose et c'est la même chose on aime trop notre pays on est trop dans l'excès donc tout ce qu'on fait on est dans l'excès frère mais Sofiane est congolais c'est lui qui est congolais il n'est pas algérien Tianso c'est mon frérot de fou je te montre pas Juliette Tianso il m'a aidé dans plein de trucs par exemple je me rappelle quand j'ai quitté Debjam j'avais pas de label rien du tout il m'a appelé il m'a dit traite ton label fais ci fais ça il m'a conseillé il m'a donné plein d'idées il m'a dit faut pas refaire les erreurs que j'ai fait au passé et tout et franchement il m'a beaucoup aidé Tianso moi j'ai beaucoup de respect pour Sofiane que je connais depuis longtemps aussi simplement parce que bon pour plein de raisons mais parmi tant d'autres le gars a galéré 15 ans non Tianso même son parcours à Tianso c'est incroyable Tianso son parcours c'est incroyable mais tu sais que dans le rap game les gens sont odieux gratuitement moi je suis une femme donc je le sais tu sais moi j'ai la triple peine tu vois quand t'es une femme je vais pas faire la mesquine tu vois mais dans le monde dans lequel on vit forcément tu vis certaines choses tellement injustes et Sofiane ça a toujours été un bon rappeur mais il a vécu le mépris de plein de choses non mais Tianso c'est quoi aussi c'est parce que c'est une galère aussi frère c'est trop il a rien à m'entendre le fait de l'entraide c'est trop de l'entraide dans sa tête et Tianso tu es dans le rap reste tranquille je te s'y dis avant il était trop ajouté Tianso frère c'est vrai mais quand ça a fonctionné pour lui laisse moi rapper il va tomber frère c'est vrai mais il avait la dalle et il a eu raison au final il a raison mais ça fait peur aux gens c'est vrai et en même temps quand il a réussi et quand ça a marché par miracle d'un seul coup il a capitalisé d'un seul coup il a produit d'autres personnes il a fait rendre dans le cercle il a fait affranchir il a fait plein de choses alors que souvent tu vois quand le succès arrive sur tes côtes tu bégayes tu fais le mec tu te la racontes tu fais la rosta tu vois tu es un peu une poule sans tête parce que le pouvoir de l'image et de la notoriété c'est quand même un gros délire c'est bizarre il y a quand on déstabilisait plus d'un et Sofiane il a été hyper efficace là-dessus donc il a pensé à lui et son avenir mais il a pensé aussi aux autres il a investi sur les autres et c'est ça qui est chambé chez lui il m'a dit aussi il m'a dit lui son succès il n'a pas eu un autre âge à 20 ans 23 ans il avait déjà toute sa tête il savait déjà quoi faire ou investir c'est un mec qui ne va pas niquer 30 000 euros dans une sable c'est vrai mais il aurait pu être aigri, frustré tu sais en disant bien sûr mais il n'a pas lâché c'est le travail vous ne m'avez pas respecté pendant des années et ben voilà il faut dire aussi le mec il a du talent il a du talent de fou Fianso il écrit super bien son dernier tu vois son dernier freestyle laisse tomber niveau écriture il est trop chaud une dinguerie c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai d'ailleurs il faut qu'on s'appelle Fianso je ne veux pas te menacer dans un live appelle moi frère bon par contre comme c'est passé par moi je prends 10% ok le mec on est bon à la galère Crimi on va bientôt se laisser tu sais il n'y a pas de question en fait il n'y a que du love en fait dans les commentaires tu vois donc je ne sais pas quoi dire voilà juste on te diffuse ce week-end et j'en suis très fière parce que c'était ma grande frustration on se voit pour l'album à ça avec grand plaisir mais tu sais on diffuse sur France 24 donc comme tu le sais je suis désolée ça peut s'assimiler à de la propagande mais c'est quand même 80 millions de téléspectateurs par semaine 356 millions de foyers dans le monde c'est de la science fiction quand même tu vois et c'est vrai c'est des vrais chiffres c'est pas un truc de mytho on est à la fois dans le bendo comme dans les cabinets ministériels tu vois ce qui me fait vraiment plaisir c'est qu'en fait entre deux journaux télévisés samedi les gens ils vont voir un mec cagoulé ils vont se dire on a été piratés ou quoi comment ça se passe au calme au calme mais surtout ils vont entendre ce que tu as à dire et c'est ça qui est formidable c'est ça ouais est-ce que tu aurais un mot à dire sur l'émission qu'on a faite ensemble qui sera remontée et diffusée ce week-end bah déjà merci à toi Juliette pour tout on se connait depuis longtemps ça fait un moment on se connait maintenant ouais merci à toi et regardez bien l'émission les shooters sont là les shooters comme chanson elle a écrit shooter gang il nous connait les shooters on est là on rose dans la ville dans le département les shooters on est là je connais mais c'est vrai mais t'as dit en tout cas plein de choses très très chouettes dans l'émission t'as parlé de ton envie de monter voilà des comment dirais-je une fondation pour les albinos comment s'appelle cette fondation parce que c'est important que les gens là on va changer de nom à la base c'était albinos émotion peut-être je pense mais on va peut-être changer de nom on va voir d'accord si on te suit sur les réseaux de toute façon on a les informations bah ouais d'ailleurs je ne vais pas encore communiquer dessus tu vois pour l'instant je ne fais que des dons même pas carrément mais on va vraiment vraiment bosser dessus tu vois on va faire un vrai taf bah dis-nous parce qu'il y a beaucoup de gens je pense qui sont sensibles à la cause bien sûr et qui aimeraient t'aider donc n'hésite pas on partage ça c'est vrai ça je vais l'être par contre il y a beaucoup de footballeurs tu vois avec qui ils sont prêts à mettre des trucs et tout j'ai dit pour l'instant calmer je vous donne le go après mais il y a beaucoup de gens c'est vrai qui veulent m'aider qui veulent investir tu vois c'est bien c'est bon ouais mais c'est plus que normal en fait c'est juste pas normal de traiter un être humain de cette façon et même pas seulement les êtres humains parce que tu disais que tu avais envie aussi d'aider les animaux tu vois il me semble les souvenirs sont bons c'est important bien sûr tout ce qui se passe avec les animaux c'est important je connais la fosse aux lions les lions ils sont bien sûr Crimi le message universel que tu voudrais passer tu sais t'as vu il y a des messages du monde entier de plein 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 de gens je peux même pas dire je vois un défilé de drapeaux tu es galère c'est toujours comme ça Juliette et je sais mais c'est formidable c'est pour ça même dans un sens je l'ai dit j'ai dit quoi dans un sens j'ai dit j'ai la peau blanche mais je suis renouard comment veux-tu que je sois raciste et la communauté entre guillemets mon public c'est ça il y a de tout des renouards des chinois des renouards de tout c'est incroyable mais c'est ça être universel donc quel serait le message universel que tu aurais à passer paix et amour sur tout le monde et prenez soin de vous de vos familles de vos proches et faites de l'argent c'est important ok faites de l'argent aussi ouais c'est vrai c'est vrai que ça sert ça aide on les porte et l'oeil faites de l'argent c'est mieux parce que après vous allez parler des fortunes des gens et ça sert à rien parler de vous c'est mieux faites de l'argent c'est plus important complètement complètement bah Crimi merci beaucoup on se revoit de toute façon dans les gens de Germaine merci à toi Juliette on se revoit avec les shooters ah comme jamais qui c'est toi tu sais pas si tu vas Kinshasa je crois que je vais venir avec toi je te le dis tout de suite les gens de Germaine Crimi à Kinshasa si je repars à Kinshasa et je crois que je vais emmener ma mère aussi ça fait longtemps et pas y aller mais non mais tu peux tu peux pas ne pas y aller avec tes parents c'est pas possible ouais t'as raison mais il y a trop de on verra on verra quand on va y aller en tout cas il y aura les shooters comme d'hab et on attend ton nouvel album ouais on va écrire comme tu le dis hey Juliette je te promets Juliette dès que j'ai fini je t'appelle tu viens écouter des sons au studio direct j'en serai honorée direct on exclut vraiment on exclut ça me ferait vraiment plaisir tu sais à quel point je te soutiens bien sûr tu le sais c'est pas une nouvelle je suis ta militante mon frère tu vois ta militante sauvage du nord de la France je ti tu vois bien sûr ça bouge pas en tout cas t'es bien dans le nord on dirait t'es une belle région écoute je suis pas mal je suis pas mal je suis chez la daronne dans une maison on se calme et comme on tourne toujours pas là je sais pas peut-être dans 15 jours dans 3 semaines pour le moment je reste là et tu vois à toute situation négative il y a du positif j'en profite pour mettre en avant des gens que j'aime dont je suis très fière d'avoir dont je suis très fière d'avoir interviewé avec qui voilà et c'est vrai que nous on avait fait une émission en février c'était pas encore sur France 24 c'était en radio sur RFI c'était déjà très bien et lourd et d'ailleurs c'est un claudicien ouais gros big up à mon grand frère Claudie et effectivement là maintenant l'émission va être sur France 24 et je suis super contente parce que tu vois comme quoi cette émission elle n'aurait jamais pu être rediffusée et comme on n'est jamais vraiment en mode promo nous on raconte notre vie on parle des choses de tous les jours des parcours finalement l'émission qu'on a faite en février elle marche toujours un an plus tard parce que t'as parlé tellement d'autres choses que c'est ça qu'on mettra en avant et j'ai hâte que des gens qui ne connaissent pas le rap que les ministres que les intellectuels que les gens qui sont spécialisés en géopolitique et ben regarde le petit frère de 25 piches qui a une cagoule sur la tête et qui est bien plus intelligent que tous les gens qui ont fait les grandes écoles en fait tu vois c'est ça j'ai hâte de ça merci beaucoup Julien en tout cas ça fait plaisir et j'ai hâte de voir il y a hâte de faire il fout la merde dans les commentaires relou sport de combat lui sport de combat bientôt bientôt à Lourdes très bien on va suivre alors parce que j'ai beaucoup fatigué ton gars Lucas c'est un bon gars ça bouge même pas Lucas le Nushi le Nushi le Cameroun le Cameroun de Youpogon je sais pas dans quel sens c'est du bon tas Lucas c'est plaisir après c'est ça aussi là je suis entouré des bonnes personnes ça fait plaisir c'est important l'entourage c'est toujours important c'est primordial c'est plus important je te demande pas c'est vrai c'est eux qui te montrent c'est eux qui peuvent te descendre aussi donc c'est important c'est vrai on est jusqu'à sa Lucas toute l'équipe Salsono à tous les shooters à l'équipe à l'équipe je connais ça bouge pas Crimi merci beaucoup merci à toi Juliette je cut parce que tu sais Instagram tu sais un système qui fait que tu peux pas faire un live de plus d'une heure et y'a rien de plus horrible tu sais que quand ça coupe alors que t'as plus qu'un pourcent de batterie tu parles avec quelqu'un c'est ça voilà et c'était un vrai 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 plaisir on te retrouve ce week-end sur RFI France 24 et puis super bientôt quoi pour l'album à très vite à très vite à très vite et en tout cas regarde les commentaires on les enregistre mais y'a que du love s'il y a un troll qui a dit que j'avais l'air d'être une punk à chien je suis un peu vexée mais c'est pas grave mais t'es super punk Juliette je l'ai bloqué frère même y'a une fois il a écrit dans les commentaires très bébé Juliette waouh merci mais moi je suis pas chanteuse donc en fait tu sais je suis un peu une cassos moi tu vois de base c'est-à-dire que tu m'insultes je remonte ton adresse IP on vient on va devant on parle je suis l'ancienne hé Juliette si y'a un problème appelle les shooters direct c'est vrai direct t'appellerais appelle-nous direct je te tiens au jumeau ça bouge pas Juliette gros bisous bon à Crimi en ensemble je rappelle quand même que ton titre gig formidable quand même tu vois est sorti est dehors voilà et le titre encore une fois tu vois je suis perdu parce que c'est dans tous les sens c'est là c'est dispo en attendant l'album où tu vas faire des titres en plus sur les albinos plein de trucs tain j'ai hâte on a hâte mais après ouais après tu connais j'ai fait 60 sons on va sélectionner je te mens pas parce que le son sur l'albinisme et tout faut que j'invite quelqu'un dessus tu vois et il avait dit oui et j'attends que ça se fasse tu connais le confinement ça a bloqué pas mal de trucs ah mais ça a fait buguer plein de gens mais tu sais en plus ça a bloqué des choses techniquement mais ça a fait buguer plein de gens psychologiquement c'est dur en fait c'est chelou cette situation tu vois c'est quand même très chelou mais quand il arrive avec ou sans featuring sur ce titre tu honores largement les albinos tu vois ça fait plaisir bah ouais bah ouais mon reuf bon bah à bientôt alors et on se retrouve ce week-end sur un happy France 24 on dirait que je vends un pot de yaourt mais je suis désolée c'est important l'émission est fermée elle est disponible sur Youtube déjà sur le Youtube de Légendes Urbaines en intégralité et t'as dit plein de trucs donc c'est trop bien si vous aimez Kalash Crimi allez voir cette interview parce que vous allez voir votre gassure comme jamais voilà c'est ça c'est ça c'est exactement ça gros bisous à tout le monde gros bisous moi je regarde ça bouge pas shooter brisous Kimi hé Kimi les shooters gros bisous Juliette gros bisous mon reuf à bientôt gros bisous à tout le monde bisous mais c'est cool je suis encore en vie c'est déjà bien déjà la bonne nouvelle voilà c'était l'interview l'entretien l'échange avec Kalash Crimi qui est un homme formidable vous pouvez retrouver l'émission d'ores et déjà sur le Youtube de Légendes Urbaines Légendes Urbaines avec un S Urbaines avec un S aussi parce qu'il y a plein de chaînes Youtube en fait de Légendes Urbaines d'histoires incroyables qui font reuf mais bon vous allez vite reconnaître la chaîne de Légendes Urbaines et puis ce week-end diffusé sur RFI France 24 et vraiment c'est une belle interview c'est un bel entretien en fait parce que Kalash Criminel est une belle personne voilà merci à vous d'avoir été aussi nombreux et merci 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 ça fait toujours plaisir je vois le Brésil je vois l'Algérie je vois Haïti je vois tellement d'équipes je vois mon réalisateur Julien Maguaro qui se fout de ma gueule pour ne pas changer parce que j'ai un réalisateur qui passe sa vie à se fout de ma gueule mais il a raison il a raison il est très drôle et j'ai hâte de retourner en studio on ne sait pas trop encore mais on espère revenir très très vite en studio pour faire des émissions exclusives des Légendes Urbaines n'hésitez pas à proposer des sujets des artistes personne ne gère mes réseaux sociaux je lis les messages et j'y réponds quand je peux mais n'hésitez pas à faire des propositions c'est chouette parce que c'est une émission qu'on fait ensemble je vois la team Colibri voilà gros big up à ma team Colibri à Titi et à toute l'équipe voilà et je vous dis à très bientôt en attendant encore une fois faites attention à vous on est déconfiné pas confiné ça dépend des pays faites juste gaffe le virus il est encore là donc faites attention voilà faites attention à vous et aux autres prenez soin de vous et des autres paix, amour, lumière sur vous One Love 1 2 3 4 4 5 8 8 9 9 10 11